Et salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien les copains, bienvenue sur la chaîne et bienvenue sur la vidéo tant attendue par le monde entier. Les ventes flash Amazon, les promotions de printemps, c'est un truc de dingue les mecs. Alors désolé si je vais parler vite ou que je suis tout excité etc, mais vous allez voir. Déjà j'ai pas très dormi parce que, tu vois déjà je parle mal, j'ai pas trop dormi parce que j'ai dû sélectionner tous les produits etc. Et vous allez voir qu'on en a pas mal des produits. Vous êtes dans une situation là maintenant, il faut que vous le sachiez tout de suite. Ensuite, si vous avez envie de vous faire un premier setup, une première config, c'est possible, il y a tout ce qu'il faut. Si vous avez envie de vous faire un upgrade de config ou de setup, c'est à dire périphérique, c'est possible. Il y a tout ce qu'il faut et à des prix très très intéressants, de très belles promotions. Donc je vous ai fait une grosse sélection, un condensé pour vous éviter à vous de chercher derrière par casque, clavier, souris, carte mère etc. Vous avez la totalité ici de ce que j'estime être intéressant en termes de promotion. Parce que sachez que si vous cherchez aussi, vous allez pouvoir par exemple trouver des produits que je n'ai pas présenté, mais qui sont à des promotions pour moi, qui sont inintéressantes. C'est à dire que vous avez un produit qui va coûter 120 euros, la promotion elle est à 118. Bon, parce que je ne souhaiterais pas de notre gueule par hasard. Donc voilà, je me suis dit ça c'est des trucs que je ne l'aimais pas, ce n'est pas vraiment des promotions, c'est carrément des poussillons de promotion. Si la promotion était une personne et qu'elle te parle, elle te poussillonne dessus, c'est des promotions que je n'ai pas mis justement. Donc voilà, je ne vous ai mis que des trucs où les prix selon moi sont intéressants pour le produit lui-même, donc rapport qualité prix et vous allez voir qu'on a une sélection extraordinaire. Pour les périphériques, vous allez avoir le choix, vous avez toutes les possibilités, vous avez tous les prix, vous avez tous les budgets, vous allez pouvoir choisir ce que vous avez envie et ça, ça fait toujours plaisir. Je me suis dit est-ce que quelque part quand je faisais la sélection, je me suis dit est-ce que le Black Friday, ça ne se foutrait pas de notre gueule par hasard ? Parce que là, les ventes flash Amazon, c'est un truc de dingue. Pour moi, c'est plus intéressant les ventes flash là que ce que j'ai pu trouver au Black Friday novembre dernier. C'est un truc de dingue. Et vous allez voir aussi, on a un petit produit spécial. Allez, vous savez quoi ? Je vous spoil parce que je n'arrive pas à fermer ma gueule. C'est ça le problème. On est sur un produit qui a été envoyé aussi par Corsair. Pour cet événement-là, leur best-seller, le casque HS80 Wireless, ici en version Black, vous l'avez aussi en version blanche, vous allez voir, je vous montrerai juste après. Le HS80, les gars, best-seller de chez Corsair, donc le casque le plus vendu de chez Corsair. Un excellent casque rapport qualité-prix. Je vous en parlerai de prix juste après. Une promotion de dingue. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui Corsair voulait absolument mettre en avant parce que pour les personnes, les gamers comme vous, comme moi, etc., c'est une valeur sûre. Je l'ai eu déjà il n'y a pas si longtemps pour le setup de mon fils. D'ailleurs, c'est vrai que dans la vidéo, j'ai dit que c'est pour le setup de mon fils, mais je vous avoue que pendant un mois et demi après la vidéo, après avoir fini, quand j'ai cut la vidéo, j'ai dit, il faut voir le casque. Il faut voir le casque. Donne le casque. Donne le casque. Je l'ai pris, je l'ai essayé pendant un mois et demi, après je l'ai eu passé. Je lui ai dit, c'est bon, d'accord, c'était pour toi. Mais j'avais absolument envie, il est excellent, je vous en parlerai juste après. Et surtout, vous allez voir, la promotion est extrêmement intéressante par rapport au prix de base. Et vous allez voir le reste aussi. Ce casque-là, les copains du HS80, pour ceux qui sont intéressés, il sera offert. Ils m'ont dit, on fait ce que tu veux. Je me suis dit, bon, pourquoi pas l'offrir à l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous. Et ça se passera sur Instagram pendant cette semaine. Je n'ai pas encore la date exacte, mais je vous balancerai d'ici la fin de la semaine, un reel sur Instagram qui vous expliquera comment tenter votre chance pour le remporter. Et le tirage au sort s'effectuera sur mon canal Instagram. Donc vraiment pour essayer de cibler l'essence même. L'essence. C'est bon, il ne faut pas que je partage avec les mecs. L'essence même de mes followers. Donc ceux qui vraiment prennent le... Follow mon compte Instagram et rejoindre mon canal, c'est vraiment parce que tu m'aimes bien. Donc en gros, je me suis dit, je vais l'offrir sur le canal. Comme ça, on a plus de chances de cibler les gens les plus proches quelque part. Et c'est là-bas que ça va se passer. En attendant, on va commencer. On est à 3 minutes 47. C'est un record sur ma chaîne en termes d'intro. Je vais essayer de faire très vite. On va parcourir les produits très rapidement, histoire de ne pas se retrouver avec une vidéo de 45 minutes. Je vous dis ça, mais je vous l'ai déjà dit. À chaque fois que je vous dis ça, on se retrouve quand même avec 45 minutes. C'est dingue. Donc je vais essayer vraiment de faire très vite, histoire que vous soyez là juste à regarder les produits un par un. Donc c'est un condensé de promotion que je trouve intéressante. On n'est pas là pour présenter chaque produit. Il y aura des précisions sur des produits que j'estime qui nécessitent une petite précision. Ou selon mon expérience ou autre, le reste, on les parcourt. Parce que voilà, le but est d'avoir le max de promotion qui sont actuellement actives sur Amazon. Allez, let's go les copains. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas, comme d'habitude, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et merci pour les personnes qui pensent à le mettre, qui me soutiennent depuis maintenant plus d'un an et demi où j'ai repris ma chaîne à un rythme constant. Donc ça fait toujours plaisir et ça donne envie de continuer. Donc merci à vous les gars pour la force que vous envoyez. Que ce soit en like ou en commentaire ou en message sur Instagram. C'est des trucs qui me touchent vraiment. Et je ne suis pas en train de vous jouer du violon là. C'est un petit peu de pipo, mais le violon, je n'ai pas encore la technique. Bientôt, bientôt il y en a, ils l'ont. Allez, on commence les copains par les casques. Et on va commencer par le Logitech G435 Lightspeed Wireless. Un excellent casque. Rapport qualité-prix, attention. Rapport qualité-prix chez Logitech. Voilà, pour ceux qui veulent se faire un premier setup périphérique sans se ruiner, vous avez ici un casque que j'ai déjà présenté dans un top guide d'achat sur les casques sur ma chaîne. 39 euros au lieu de 54. Habituellement, on peut le retrouver quand c'est une promotion intéressante, plus ou moins autour de 50 euros. Sachant que 54 euros déjà de base, pour ce qu'il propose, est vraiment très intéressant comme prix. On est sur un wireless, donc sans fil. Alors le petit hic, moi, sur le coup, que j'ai un petit peu, j'ai eu peur. Je me suis dit, merde, merde, il n'y a pas de micro. Mais en fait, si, il y a un petit micro juste là, il ne sort pas. C'est un casque immaculé. C'est dégueulasse. Mais voilà, c'est un casque qui est sans micro apparent, mais qui fait largement l'affaire. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller retrouver la vidéo et voir la qualité du micro. C'est très intéressant. Pour 39 euros ici, c'est encore plus intéressant. Ne vous ruinez pas, si vous êtes dans un premier temps arrivé, on va dire, sur un projet qui est de se faire un premier setup config gamer, etc. périphérique et tout. Vous prenez celui-là, ça vous permettra de save de la thune à mettre en performance dans votre config. 39 euros au lieu de 54. On continue ici avec le Corsair HS55, le casque filaire ici. Donc voilà, vous avez un petit fil qui se branche. Soit en USB, soit en jack. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est toujours intéressant. Je le précise ici. Voilà. Si vous n'avez pas de table son comme moi, ici la GoXLR pour avoir un micro XLR, etc. Bon, en USB, ça fera largement l'affaire. En wireless aussi, il n'y a pas de soucis. Mais moi, j'aime bien quand les casques nous proposent la possibilité, en l'occurrence ici c'est le cas, d'avoir donc un petit dongle ici, USB qui vous permet de brancher votre casque. Donc prise jack là-dedans et vous pourrez le brancher en USB. Et si vous n'avez pas envie et que vous avez envie de le brancher sur une table son pour avoir par exemple, en l'occurrence, le retour micro dans vos oreilles ou des trucs comme ça, vous pouvez le brancher en jack directement sur la prise jack, soit de votre PC, soit de votre table son. 49 euros au lieu de 73. Très, très, très belle promotion. On continue ici avec une valeur sûre. Vous le connaissez, le HyperX Cloud 2 à 59 euros au lieu de 69. Déjà de base, le prix le plus bas à 69 euros est un prix intéressant pour ce casque-là qui est une valeur sûre. Un casque connu et reconnu comme Rocco. Tu le dis ou pas ? Là, tu connais, c'est une punchline de cette Gekko à l'époque où c'était encore un rappeur et non un gestionnaire de restaurant en Thaïlande. HyperX Cloud 2 comme je vous l'ai dit, les gars, valeur sûre. Celui-là, je l'ai gardé peut-être 5 ans, un peu plus. Et si je m'en suis débarrassé, c'est que tout simplement, il fonctionnait encore, c'est sûr. Mais c'est surtout parce qu'il commençait un peu à s'effriter. Sur la hauteur et tout. Je me suis dit, bon, c'est le moment de changer. Je l'ai épuisé. Le pauvre, quand je le posais sur mes oreilles, je sentais qu'il me disait, il me chuchotait comme ça. Tue-moi, tue-moi. Il faut qu'il se repose aussi. Il prenne sa retraite, mais il a duré extrêmement longtemps. Et il m'a fait vraiment plaisir en termes de qualité, en termes d'audio, en termes de micro. Valeur sur le HyperX Cloud 2, les copains, 59 euros ici. On continue avec le Logitech G Pro X. Pareil que j'ai testé dans la vidéo guide d'achat sur les casques. Et on est ici sur une promotion très intéressante. 72 euros au lieu de 91. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, j'ai essayé vraiment de sélectionner des choses qui soient vraiment des promotions intéressantes de base. Donc voilà, 72 euros au lieu de 91. Vraiment, on est sur une promotion de dingue sur ce casque qui est excellent en termes de qualité audio. Surtout du micro. En même temps, on est sur un casque qui est filaire. Encore une fois, je le rappelle, les casques filaires, vous allez avoir un petit gain de... Comment dire ? De qualité audio sur le micro parce que vous êtes en filaire. Vous n'êtes pas en USB, vous n'êtes pas en virtuel, entre parenthèses si je puis dire. Et vous avez donc voilà, 72 euros ici pour ce casque-là. C'est pareil, il est comme le Corsair juste avant qu'on a vu. La petite dangle USB qui vous permet de le brancher en jack ou en USB. Donc selon vos besoins. Et surtout que la promotion est assez ouf. On continue ici avec le Corsair Void Elite Wireless. Un casque que je trouve super beau. Je l'ai toujours trouvé super beau celui-là. J'adore son design. Très épuré, très futuriste. Avec voilà, je ne sais pas quoi dire de plus mis à part qu'il est super beau. Il me touche au plus profond de moi-même ce casque. C'est un truc de ouf. Il est très épuré, il est super beau, il est futuriste. La couleur est super bien. Blond, noir. Voilà, c'est très simple. 89 euros au lieu de 113. Wireless, donc sans fil pour ce casque-là. Et derrière, on a le HyperX Cloud 2 sans fil aussi. 99 euros. Donc la gamme sans fil de HyperX qu'on a vu juste avant à 99 euros au lieu de 130. Assez extraordinaire les promotions qu'il y a. Je vous dis les gars, je vous dis. Moi, je suis choqué. Je suis choqué parce que je me suis dit. C'est dingue, les Black Friday, il n'y en avait pas autant des trucs. Il n'y en avait, mais pas autant. Et on était tous d'accord sur le sujet. On parlait entre personnes sur le Discord avec Guigui ou d'autres Youtubers, etc. Je me suis dit, non, dis donc. Black Friday, pas si Black Friday que ça, tu vois. Donc là, les gars, c'est un truc de dingue. Les promotions sont des vraies promotions de ouf. Tu vois, 99 euros au lieu de 130 pour le HyperX Cloud 2 en wireless. Donc ça, c'est assez ouf. Et on arrive enfin à notre cher ami, le Corsair HS80 RGB Wireless en version blanche ici sur Amazon. Si vous passez sur la version noire, donc celle que je vous ai montré, 92 euros. Le problème, c'est qu'il est en promotion, enfin en promotion, en occasion. Donc, si vous voulez absolument la couleur noire, vous l'avez sur le site officiel de Corsair en version black à 119 euros. Donc, c'est une vraie promotion. Voilà, je suis parti vérifier sur le chez Corsair. En général, tous les sites vont vous le proposer à 119 euros. C'est Corsair qui l'a imposé. Il a dit, allô, 119 euros. Ils l'ont dit, ok. Donc, si vous le trouvez sur Darty à 139, en vous disant que c'est une promotion, c'est que Darty se fout de votre gueule. Mais c'est un exemple. Je prends Darty, ça aurait pu être la FNAC ou Darty. Je rigole. Le mec, il a un problème avec le groupe, la FNAC. Non, mais je rigole, c'est bon. Donc là, je vous disais, Corsair HS80 RGB Wireless, celui que je vous ai montré juste avant, qui va être à gagner. Un excellent casque, voilà, sans fil, donc sur batterie, qui peut aller jusqu'à 20 heures d'autonomie. Et voilà, que dire de plus, si ce n'est que c'est un casque pour moi qui est l'un des meilleurs casques actuellement sur le marché pour son prix. Déjà de base à 149 euros, c'est un excellent casque. Ce n'est pas à dire, vous avez toutes les performances nécessaires pour pouvoir apprécier vos sessions gaming ou... Sur Discord, voire même faire du streaming parce que le micro a, étonnamment par rapport à d'autres micros qui sont en wireless, une très 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 bonne qualité audio. Alors là, vous l'activez, vous le désactivez si vous avez envie. Ce qui est bien, c'est que voilà, il va se poser facilement sur toutes sortes de têtes. Si vous avez une grosse tête, il n'y aura pas de souci parce que vous allez pouvoir régler le problème. Et comme je vous l'ai dit, c'est très léger, une belle prise en tête, une belle mise à l'eau. Le mec qui parle de bateau. Désolé, je me dissipe, c'est quelque chose... Je suis très excité, je vous ai dit les gars. Je suis extrêmement excité par les promotions qu'on retrouve là. Et donc, je vous ai dit là, le casque les gars, le HS80 en blanc. Si vous voulez le noir, vous allez sur le site Corsair, 119 euros aussi. Le blanc sur Amazon, 119 euros au lieu de 149. Incroyable. C'est le best-seller. C'est le best-seller. C'est le casque le plus vendu de chez Amazon, les mecs. C'est un... C'est Corsair. Oh là là, ils vont moins vouloir. Ça va poser problème. Donc, je vous disais, franchement, c'est un best-seller, les mecs. Un casque extrêmement utilisé. Et voilà, vous voyez de toute façon, ici sur Amazon, un 4090 évaluation à 4,4 sur 5. C'est un bon élève. On peut le dire, c'est un bon élève. Si j'aurais été un élève et que j'aurais été son père, j'aurais été très fier. Mais mec, la moyenne est extraordinaire. Donc voilà, c'est un casque, les gars, encore une fois. Je vous le conseille. Et il sera gagné, pour faire un petit rappel pour ceux qui ont oublié, ceux qui ont une mémoire de poisson rouge, qu'il sera gagné sur mon Instagram, sur le canal Instagram. HS80, RGB, Wireless. Le prix est dingue. 119 euros au lieu de 149. On continue ici avec le Logitech G Pro X Lightspeed. Comme je vous l'ai dit juste avant, on avait le G Pro X en filaire à 79, je crois. Ici, à 121 au lieu de 149. Alors, pour le coup, comme je l'ai dit, la différence entre les deux, c'est que c'est vraiment la même chose. En termes d'audio, la seule diff, ça va se porter sur le micro. Le micro du précédent, donc celui-là. Et un tout petit peu plus intéressant que celui-là. C'est juste ça. Sinon, si vous ne voulez absolument pas avoir de fil, en vrai, vous n'êtes pas non plus sur un truc dégueulasse. Loin de là, 121 euros au lieu de 149. On continue ici avec le Corsair Virtuoso. Quel magnifique casque ici. On a les gars en wireless, blanc, pareil. Ce que j'aime bien chez Corsair, c'est qu'ils ont un design très épuré. Et je trouve que ça correspond de plus en plus actuellement à l'air du temps. Voilà, on rentre dans les trucs épurés, assez jolis, classe, mais qui restent dans un délire gaming. 178 euros au lieu de 194 en sans fil. On continue ici avec les claviers, du coup. Premier clavier, 34 euros au lieu de 49. Entrée de gamme, pareil. Pour ceux qui veulent se faire un premier setup sans se ruiner, vous avez le Logitech G213 Prodigy. Un clavier qui va être à membrane, un classique en termes de caractéristiques techniques. Mais pour le prix, vous êtes sur du Logitech avec du RGB, un petit repose-poignet. Ça fait vachement plaisir. On est tous contents. 34 euros au lieu de 49. On continue ici avec encore Logitech G413 TKL. Donc TKL-less, sans le pavé numérique sur le côté. Donc format un peu réduit, je dirais 80%. 46 euros. Merde, c'est un QWERTY ? Ah non, français azerti. Ok, parce que je vois sur l'image, là, il m'affiche QWERTY. Je me dis, oh ! En soi, moi, ça ne me dérange pas. Il y a plein de gens que ça ne dérange pas le QWERTY. D'ailleurs, le QWERTY est en train de venir sur le marché en mode... Les gamers utilisent de plus en plus, ça leur pose vraiment de problèmes. Les gens à qui ça peut poser problème, c'est les gens qui vont taper des lettres de motivation ou qui, comme moi, peuvent être dans le développement web. Et encore, quand tu es développeur, en général, le code que tu utilises, c'est mieux d'avoir du QWERTY parce que le code que tu tapes, c'est en anglais. Voilà, tu n'es pas en train d'écrire de l'anglais. C'est juste que les fonctions, les trucs comme ça, c'est en anglais. Et donc, tout ce qui est raccourci, les slash, les backslash, les conneries comme ça, c'est plus simple sur un QWERTY. Donc, ça dérange de moins en moins de personnes. D'ailleurs, vous allez voir, j'ai plein de petits claviers que j'ai reçus de la part de marques, de modding, claviers, etc. Je vais vous présenter sur Instagram et potentiellement, je les ferai gagner à ceux que ça intéresse. Donc, bref, ici, on est quand même sur un AZERTY, un clavier classique avec une petite touche de RGB, pas vraiment, mais il s'allume en blanc. C'est largement suffisant. De toute façon, de plus en plus, enfin, le design le plus... Merde ! J'arrive plus à construire mes phrases. Plus le design est puré maintenant, on l'a remarqué, plus c'est joli. On n'est plus dans l'époque où le RGB en mode fait forain, c'est le truc vraiment qui prime. Même si ça reste super beau et ça reste super joli. Je trouve que moi, personnellement, à titre personnel, vraiment, plus c'est doux en termes de couleur, mieux c'est. Et là, pour le coup, c'est le cas un petit peu. Donc, on est sur un clavier noir, classique, avec des touches rétro-éclairées, en blanc, switch mécanique, et 46 euros au lieu de 56. On continue ici, les copains, avec le Logitech G Pro, en TKL aussi. Filaire, 77 euros au lieu de 99. Un super beau clavier, pareil, taken-less. Donc, en gros, sans le pavé numérique. Et la promotion est assez intéressante aussi. On vous laisse sur une valeur sûre aussi, Logitech ici, 77 euros au lieu de 99. Donc, très très belle promotion. Ici, on a le HyperX Alloy Origin 60, en 60%. Vous l'avez compris. Donc, on n'a même pas le petit côté ici, avec les touches fléchées et les touches fonctionnelles ici. On ne les a pas. Voilà. C'est un clavier que moi, enfin, c'est un format que moi, j'estime être le meilleur. En premier, je mettrai le 60%. En deuxième, je mettrai le 65%. Le 65, c'est un peu comme ce que j'ai ici. Donc, vous allez avoir la possibilité d'avoir quand même quelques petites touches fléchées et tout, mais un peu incrustées, un peu serrées sur le tout. Et vous avez le 60%. Donc, je mettrai le 65 en première position, 60% en deuxième position. Le Tekkenless, donc TKL en troisième position. Et le Full Format en quatrième position. Ça, c'est ce que je préfère. Parce que je joue, par exemple, encore une fois, je vous le dis, avec une sensibilité très réduite sur Valorant, Counter-Strike, etc. Et en général, si vous ne le savez pas, je sais qu'il y en a qui vont vous dire « Oui, choisissez la sensibilité qui vous convient le mieux. » Mais si vous voulez performer, sensibilité réduite, c'est ce qu'il faut. Ça vous force à jouer les lignes. Ça vous force à ne pas faire de cons, à se déplacer, à regarder les décorations de la map. Vous prenez les lignes, vous jouez. De toute façon, vous n'avez pas besoin de mettre des coups de ouf, à moins de vous faire surprendre par quelqu'un dans l'arrière. Vous devez faire un 360. Là, malheureusement, c'est votre skill qui va faire la différence. Mais ici, on est sur un format que je trouve très intéressant pour les gamers. À 79 euros au lieu de 96, encore une fois. Une excellente remise, une excellente offre, si je puis dire. Et je me sens complètement fou, je te jure. En même temps, frère, j'ai trop envie d'acheter des trucs, alors que je n'en ai pas vraiment besoin. Il y a tellement de choses là qui me piquent, vous allez voir. Après, c'est incroyable, il y a même un pack streamer. Pour ceux qui veulent faire du streaming avec Elgato et tout, il y a tout ce qu'il faut pour des promotions de ouf. Ça rend dingue. Si j'étais millionnaire, j'aurais tout acheté. Donc là, on est sur le Corsair K70. Une sortie qui était nouvelle, pas très… Voilà, c'est une des dernières sorties de chez Corsair. Je ne saurais pas vous dire exactement quand est-ce que c'est sorti, mais je dirais peut-être 2-3 mois. Je l'ai sorti en reel sur mon compte Instagram. D'ailleurs, je l'ai fait gagner. Corsair K70 score RGB, 89 euros au lieu de 119. Un clavier mécanique avec un petit repose-poignet amovible. Donc, vous pouvez le laisser ou l'enlever. Très intéressant. Voilà, avec les petites… Voilà, un petit peu… Comment dire ? Merde ! Merde ! Je n'ai jamais les mots. Je n'ai jamais les mots. Il avait les mots, comme disait Shérif Aluna. Un design, enfin, une texture. Voilà, texture un peu comme ça. J'aime bien. J'aime bien plutôt que d'avoir une texture classique, plastique, comme ça, bidon, qui brille et tout. Là, j'aime trop les textures comme ça, qui ressemblent un peu à ce qu'on retrouve habituellement chez Corsair en termes de logo ou de petites formes géométriques. Vraiment, je n'ai pas les mots, les rues. Ce n'est pas grave, c'est le ramadan en même temps. Donc, automatiquement, mon cerveau n'est pas irrigué comme il faut. K70, les copains. Un clavier mécanique, plutôt intéressant pour le prix, 89 euros au lieu de 119. Filaire, pour le coup. Encore une fois, vous allez venir me dire « Oui, moi, j'aime bien le sans-fil. » Le clavier, on s'en fiche, les mecs. Le clavier, ça ne bouge pas des masses. Vous le posez, vous le branchez, vous mettez bien le fil comme il faut. Clac, clac. Voilà, on n'en parle plus. La souris, je peux comprendre que vous cherchiez absolument du sans-fil. C'est une chose sur laquelle, depuis que je suis passé dessus, je ne peux plus revenir sur une souris filaire. Mais un clavier, pour moi, je ne vois pas vraiment l'intérêt de dépenser de ouf pour avoir un clavier qui n'a pas de fil juste pour ça. Clairement, 89 euros le 2, 119. On continue ici avec le Logitech G915. Une valeur sûre, vous le connaissez, celui-là, TKL. Donc, sans l'épauvée numérique, à 108 euros au lieu de 129. À côté de ça, on a le Logitech G915. Donc, en full format, pour ceux qui aiment bien le full format, pour ceux qui aiment bien les gros tacos sur leur bureau. Voilà. Vous avez celui-là, 116 euros, le 149. Mais t'es mal à promotion de dingue aussi, ici. Voilà, 116 euros. Vous avez une remise de dingue sur celui-là. Ultra intéressant comme promotion. avec un petit clavier très, très beau en termes de design, avec de l'aluminium brossé. On low profile, donc les boutons très, très fins. Regardez-moi ça. C'est très, très beau ça. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Franchement, il est beau. Il me rappelle un petit peu le design de tout ce qui est ROCAT. Vous voyez, avec les touches. C'est surélevé comme ça et tout. Voilà, avec un petit rétro-éclairage assez intéressant, pas non plus extravagant, qui vient de détruire un petit peu le côté design du produit lui-même. On n'est pas dans du trust gaming. 116 euros le 249. On continue aussi avec le Asus ROG Strix Scope RX TKL. Celui-là, je l'ai eu aussi pendant un petit bout de temps. 139 euros le 254. Bon, là, on commence à rentrer dans les prix un peu hauts. Mais on est quand même sur du haut de gamme. On est sur des switches optiques, avec un petit laser, etc. Précision maximale. Et la promotion est maximale aussi. Franchement, je vous invite à regarder si jamais ça vous intéresse ou que vous cherchez ce genre de clavier. Celui-là est vraiment une promotion très intéressante. On continue ici avec le Razer Black Widow V3 Pro. 160 au lieu de 170. Bon, la promotion est moins intéressante que d'autres claviers qu'on a pu voir juste avant, clairement. Si j'ai à vous conseiller, entre celui-là ou celui-là, je vous dirais de prendre celui-là, clairement. Mais là, vous êtes sur un haut de gamme de chez Razer. Voilà, un très haut de gamme de chez Razer, avec un repose-poignet, un repose-poignet un peu simili-cuir que vous allez pouvoir retirer ou pas. Et vous avez donc tout ce qu'il faut. Vous avez, on va dire, t'imagines. Heureusement que tu as tout ce qu'il faut quand tu achètes un clavier, frérot. Heureusement que tu n'as pas 10 touches qui manquent, quoi. Ce que je veux dire, c'est que pour le prix, voilà. Ceux qui aiment chez Razer, on sait que Razer vendent déjà leurs produits un peu chers. Ça a toujours été le cas. Ça a toujours existé. Ça a toujours été comme ça. Razer, ça a toujours été un peu cher, selon moi, que ce qu'on peut retrouver sur d'autres marques. En tout cas, la promotion reste quand même intéressante pour ce haut de gamme de chez Razer. Allez, on continue avec le Corsair K70 Max RGB Magnétique. Ah oui, parce que ce n'est pas un clavier magnétique, mec. Ça ne sert à rien. Je rigole. 184 euros. Regardez cette belle promotion, du coup, ici. 184 euros au lieu de 229. On est sur un haut de gamme de chez Corsair. Pareil, encore une fois, avec un repose-poignet amovible. Ici, regardez comment il est beau, le repose-poignet. Putain, on dirait qu'on est dans une Porsche. Incroyable. Incroyable. Super beau clavier au design. Très, très intéressant. On voit les petites touches que je vous disais tout à l'heure de design de chez Corsair, que j'aime bien. Vous voyez, les petits triangles comme ça et tout. Ça, j'aime bien Corsair, ils le font souvent sur leurs produits. Et ça rajoute un petit truc comme ça, une petite touche qui nous rappelle les petits LC100 Elite, les petites lumières de chez Corsair et tout. Et ça, c'est vraiment très cool. 184 euros, la belle promotion ici, pour ceux qui recherchent un clavier haut de gamme. À côté, vous avez le K100. Le haut de gamme de chez haut de gamme. De chez haut de gamme de chez Corsair. Le Corsair K100 R Wireless. Bon, le prix est ouf. 249 euros, le 284. La promotion est assez intéressante par rapport au prix de base. Mais est-ce que vous avez vraiment le budget à mettre dans un clavier ? 249 euros, moi perso, je ne le ferai pas. En tout cas, je sais qu'il y a des gens qui sont intéressés par ce genre de clavier qui est en soi très intéressant pour ceux qui bossent, par exemple, ou qui jouent. Regardez-moi ça. Il n'est pas super beau avec un low profile en termes de touches. C'est magnifique. Le prix est quand même magnifique aussi, on peut le dire. On enchaîne avec les souris, les copains. Ici, pareil, Logitech qui régale en termes de promotion. Pour ceux qui veulent se faire un petit setup entrée de gamme, par exemple, vous prenez celui-là, 39 euros. Vous prenez celui-là, le clavier, 34 euros. Et vous prenez la petite souris, ici, Logitech G203, à 18 euros au lieu de 27 euros. Que dire de plus ? Vous allez vous en sortir avec, grosso modo, autour de 70 euros. Un kit vraiment intéressant qui vous permettra de save de la thune pour l'investir dans les performances de votre config ou un upgrade de votre config externe. Donc, vous avez un petit set de périphériques très intéressant en termes de promotion. Logitech 203, G203, LightSync, à 18 euros au lieu de 27 euros. On continue ici avec la Corsair M55 RGB Pro. Souris orienté FPS. Combidextre. Vous avez la possibilité de la prendre droitier ou gaucher. Vous pouvez le voir, de toute façon, avec les touches sur les côtés. Tac, 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 tac. Voilà. Et par contre, elle est filaire. Pour ceux qui cherchent du sans-file, vous en avez plus tard. Mais pour le prix, 29 euros au lieu de 38. C'est quand même une souris extrêmement intéressante. Azustef à côté, ici. Pareil, filaire, gaming, M3, Gen 2. 33 euros au lieu de 39 euros. Donc, une petite promotion. Assez légère, mais qui reste intéressante par rapport à son prix. Donc, voilà, vous avez une souris un peu ergonomique en termes de prise en main. Voilà, on peut le voir, de toute façon. Plutôt droitier, là, pour le coup. Vous êtes obligé. Vous êtes gaucher, vous êtes niqué, tout simplement. 33 euros le 39. On continue ici avec la Logitech G402 Hyperion Fury. Une souris valeur sûre et certaine, les gars. Putain, ouais, on peut le voir. 19 700 évaluations. Vous imaginez ? Vous imaginez ? Entre le nombre de personnes qui l'ont acheté, qui n'ont pas mis d'avis dessus, et les personnes qui ont pris le temps de le mettre, 19 704. Ça veut dire, elle a été extrêmement vendue. Pareil, une souris au format ergonomique en termes de prise en main. Un petit, voilà, on peut le voir par le dessus. Regardez ça. C'est vrai que Logitech, ils sont assez forts dans ça. Sur la prise en main de leur souris, c'est magnifique. Et sur les différents modèles, j'ai pu le remarquer à chaque fois, c'est très, très agréable. J'en ai une ici, voilà. J'en ai une ici, Logitech aussi. Je ne pourrais pas vous dire celle-là, quelle exactement. C'est la G502 SE. Voilà. Toujours très, très ergonomique, une prise en main très agréable. Et là, on peut le voir, de toute façon, sur le design de celle-là. C'est vraiment très intéressant. 34 euros au lieu de 42 euros. On continue avec une souris encore de chez Logitech. La G502 Hero. Vous la connaissez, celle-là aussi. C'est une valeur sûre, encore plus sûre que celle qu'on avait avant. 40 000 évaluations, les mecs. 34 euros au lieu de 49. Ici, la Corsair Qatar. Voilà. C'était un Qatari, mon ref. C'est le moment de la prendre. 37 euros au lieu de 49. Vieille blague. Une souris de coût wireless orientée FPS. extrêmement légère. Voilà. Compatible avec toutes les plateformes. Même Xbox. Là, c'est incroyable. Là, c'est incroyable ce qui se passe. 37 euros. On continue ici, les copains, avec la Glorious. Vous connaissez. C'est une marque orientée gamer e-sport. 47 euros au lieu de 64. De base, très, très belle promotion. Et extrêmement légère. Vous connaissez avec le petit design le plus épuré possible. Avec des trous, des ruches nid d'abeilles. Pour que ce soit la plus légère. Voilà. 68 grammes pour le coup, celle-là. Et par contre, voilà. Elle est filaire. Couleur blanche. Très jolie. Cette marque-là, encore une fois, on la retrouve souvent sur des sites comme Maxisport et autres. Qui sont orientées vraiment dans le e-sport et la performance. Mais malheureusement, en tout cas, à mon goût maintenant. Si vous n'avez pas le budget, forcément, elle fera très, très, très certainement l'affaire. Il n'y a aucun souci. Mais si vous avez la possibilité de prendre une souris sans fil, c'est toujours mieux. Pour moi, surtout pour performer et ne pas avoir un fil qui peut potentiellement vous déranger. 47 euros, l'île 64. Et de toute façon, je crois qu'on en a une après qui est sans fil de chez Glorious, justement. À côté, on a la Logitech G502 Lightspeed sans fil à 65 euros au lieu de 90 balles. Quelle belle promotion ici aussi sur cette souris-là de chez Logitech. Logitech, ils ont fait plaisir aussi. Pour le coup, on ne peut pas le nier. Style série d'ici, Irox 3 Wireless, 69 euros au lieu de 109. Alors là, celle-là, ils se sont dit, bon, en fait, on va la brader. En fait, il y avait presque écrit ici, je la donne. A donner. Tu vois, le prix, c'est à donner. 69 euros au lieu de 109. Une promotion de dingue. Et là, on est sur une, pareil, une souris orientée FPS qui va être extrêmement légère. 68 grammes avec un design très épuré, avec un RGB très intéressant. Assez diffusé par la couleur blanche de la souris elle-même. Voilà, super belle souris. Très bien pour les FPS, encore une fois. Et qui va être orientée e-sport. Donc, vraiment pour performer. Très intéressant. Jusqu'à 200 heures d'utilisation. C'est un truc de dingue quand même. Sans le RGB, bien sûr. Si vous allumez le RGB, en général, ça baisse un petit peu. 69 euros au lieu de 109. A côté, on a la Glorious, celle que je vous parlais juste avant. La Gaming Model O Wireless qui va vous coûter 72 euros par rapport à la précédente. Qui est à 47 euros. Voilà, la Model D. Bon. En vrai, si vous avez la possibilité de prendre celle-là, vous prenez celle-là. Clairement. Vous avez une belle souris ici aussi. 69 grammes, très légère. Pareil, orientée FPS. Avec un petit diseret RGB sur le côté qui vient rappeler à quel point on est des gamers fous. 72 euros au lieu de 80 euros. La promotion de base est un peu moins intéressante. Mais le prix lui-même pour la souris est vraiment assez ouf. Logitech G903 Lightspeed. Vous la connaissez celle-là aussi. 85 euros au lieu de 115. Bon, ce n'est pas une souris que je conseillerais vraiment pour tout ce qui est jeux. Je la trouve un peu lourde. Même si vous pouvez gérer, etc. Mais ce n'est pas une souris que... Pour moi, celle-là, c'est une bonne souris pour un certain type de jeux. Par exemple, les jeux où vous n'avez pas besoin de mettre des gros coups de main. Des flics comme ça, tout. Pas avec celle-là, forcément. Mais c'est une souris avec pas mal de boutons programmables. Et qui va être intéressante pour des jeux sur lesquels vous avez un chill, tranquille, etc. Ou même pour bosser ou des trucs comme ça. 85 euros au lieu de 115 euros. On continue ici avec la Corsair Dark Core RGB Pro. Et ce, 79 euros souris ergonomique de chez Corsair avec des repose-pouces, repose... Qu'on appelle le rikiki, là ? Il a un nom, l'orikiki, ou... Parce qu'on a l'index. On a l'index. L'annulaire. Le mec, il ne connaît pas du tout ses doigts. On a le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire. Ah, l'auriculaire ! Il fallait se rappeler. Parce que c'est celui-là que je suis de gratte l'oreille. C'était le même mot technique avant. Auriculaire. Genre, je suis de gratte l'oreille avec le petit doigt, forcément. Donc, auriculaire. Parce que moi, je l'appelle le rikiki, tu vois. 79 euros le de 99 pour cette très belle souris ergonomique, encore une fois. Très intéressante de chez Corsair. On continue ici avec la Corsair Night Saber. Celle-là, elle est trop, trop belle. Celle-là, en termes de design, c'est une des souris que je préfère. Une des meilleures souris en termes de design. 119 euros le de 161. Là aussi, pareil, on est sur une promotion de dingue chez Corsair en termes de périphérique. Sur cette souris-là, wireless, les gars. Elle est super belle. Orientée FPS. Voilà, regardez ça. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette beauté. En vrai, démaît. Qui liserait RGB ici ? Qui liserait RGB là ? On a quatre touches programmables sur le côté ici. Voilà, pour ceux qui veulent, par exemple, comme moi, jouer à Valorant. Moi, j'aime bien, sur Valorant ou sur League of Legends, mettre mes ultis sur le côté. Donc là, pour le coup, vous avez les touches nécessaires pour pouvoir faire ce que vous avez envie. Même le coup de cut, etc. Voilà. 119 euros le de 161. À côté, on a l'autre Corsair. La Dark Star RGB. Wireless à 129 euros au lieu de 166. Encore une fois, une excellente promotion chez Corsair. Si vous avez une main comme celle-là, ce n'est qu'un problème. Je suis tombé. Allez, on enchaîne avec les autres périphériques que j'ai trouvées assez intéressantes en termes de promotion. Mais bon, c'est vrai que j'en parle très, très rarement de ce genre de périph. Mais je me suis dit que je vais faire une sélection de tout ce qui concerne notre monde de gamers. Donc ici, on est sur des volants. Comment on dit ça ? Pour du sim racing, vous connaissez. Des volants, des volants, des accélérateurs. Les trucs Logitech G29 à 229 euros le 256. Vous avez le volant et vous avez les petites pédales, accélérateurs, embrayage, freinage. Bien sûr, si vous ne savez pas conduire, inutile d'acheter ça parce que vous n'allez pas vous en sortir. Non, sérieusement. J'ai zéro connaissance dans ce genre de domaine. Je vous avoue, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse des masses. Mais peut-être qu'un jour, quand j'aurai un peu plus d'espace, etc., je verrai. Avec Guillaume, on voudrait se faire un petit sim racing. Là, on parlait à la fois. Il me disait qu'il aimerait bien se faire un petit coin sim racing. Je pense qu'on sera avec quelques petits lives dessus sur ma chaîne Twitch. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas encore rejoint ma chaîne Twitch, je fais des lives tous les dimanches. N'hésitez pas, on se retrouve là-bas pour jouer, pour essayer de performer sur Valorant, rigoler, regarder des vidéos et des conneries comme ça. 229 euros au lieu de 256. À côté ici, on en a un aussi qui est intéressant de chez Logitech, le G923. Un volant avec pareil, un kit assez complet, guidon plus accélérateur, etc. 279 au lieu de 299. Et on a aussi le Trustmaster. Vous connaissez cette marque dans le domaine. Trustmaster 372 au lieu de 428. Tout d'un coup, la promotion ici est vachement plus intéressante par rapport au prix le plus bas. Sur le produit lui-même, 428 euros, vous avez une promotion de dingue. 372, voilà. Le TX Racing Wheel Leader Edition, voilà. Compatible PC et Xbox, donc PlayStation. T'es niqué. Eh ouais, mon pote, il ne faut pas aller sur PlayStation. Allez, on enchaîne avec le kit streamer. Enfin, le kit, le passage pour ceux qui veulent faire du stream. Twitch, YouTube, TikTok, tout ce que vous voulez. Enfin bref, du stream, quoi. Vous avez ici des promotions très intéressantes chez Elgato. Vous avez le Elgato Wave Mic Arm LP. C'est celui que j'utilise actuellement. Donc, c'est le bras micro qui va venir se caler en dessous avec un design très particulier qui vous permettra de ne pas avoir un truc très dérangeant devant votre caméra, par exemple. Ça reste en dessous de l'écran et c'est assez beau. 69 euros au lieu de 79. À côté, on a le Elgato Wave XLR. Donc ça, c'est une carte son. Simple d'utilisation. Guillaume, c'est ce qu'il utilise. Et c'est franchement, moi, prochaine étape, je passe sur ça. J'enlève la GoXLR qui, c'est vrai, offre beaucoup plus. Des effets de voix, des trucs comme ça, des gestions de... Voilà, on a plein de trucs à faire sur la GoXLR, vous le savez. Mais en vrai, j'utilise très très peu. Et je me dis, pour la place que ça prend, il vaut mieux prendre un truc comme ça. Là, si vous prenez un kit de chez Corsair, enfin Elgato du coup, qui appartient à Corsair, vous allez avoir un max de ce que vous attendez en termes de GoXLR, de micro-XLR, etc. Vous lavez le tout dans un truc compact. Ça ne prend pas de place, c'est épuré sur un bureau, c'est nickel. Et moi, j'avoue, je commence à voir que la GoXLR prend de la place. Et je ne l'utilise pas autant que je voudrais, donc ça me dégoûte un petit peu. Donc je me dis, autant passer sur un petit truc comme ça. Et là, on est sur une belle promotion. C'est pour ça que je vous ai dit, depuis tout à l'heure, j'ai envie d'acheter des choses, notamment ça, par exemple, 139 euros ici, au lieu de 159, j'ai envie d'acheter des trucs comme ça. Donc je pense que je vais craquer, je ne sais pas, je vais voir. Il faut que j'en parle quand même avec ma femme, parce que ça peut très vite aller en couille. 139 euros ici. Et pour ceux qui veulent, on y arrivera, vous allez voir, un petit kit très intéressant. Pour ceux qui veulent faire du stream, vous avez un kit complet de chez Elgato. Vous avez Elgato ici, HD60X plus Link Pro. Donc là, vous avez en gros une petite carte d'acquisition, une carte de capture, pour faire de live sur PS5, PS4, Xbox, ou alors d'un PC à un autre, etc. Ce qui va coûter cher, mais pour ceux qui veulent faire du streaming dans de très bonnes conditions, Elgato, c'est une valeur sûre et certaine depuis très longtemps maintenant. 169 euros de base et à coûte 149. Le kit, non, on n'y même pas encore. Ici, vous avez le stream deck, que vous connaissez d'habitude de chez Elgato, en taille XL, vous avez les plus petits, mais ils ne sont pas en promotion. 199 euros au lieu de 227. Avec celui-là, vous allez pouvoir faire du stream, changer de scène, faire aussi du travail pour ceux qui font du montage vidéo, rajouter des raccourcis, des macros et des conneries comme ça. Donc ceux que ça intéresse, vous l'avez à un prix assez intéressant, une belle petite promotion. Et donc, c'est ça que je vous disais tout à l'heure, le petit pack complet Elgato XLR microphone, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez le bras micro Wave Arm LP patati patata, vous connaissez. Il est juste là. Vous avez le micro XLR de chez Elgato. D'ailleurs, c'est lequel, celui-là, qui vous ont mis dedans ? Attendez, parce que je n'ai pas le nom. Je n'ai pas le nom. Ah voilà, c'est le Elgato Wave DX. Vous avez donc la Elgato Wave XLR, vous avez un câble XLR et vous avez le Wave Arm LP. Vous avez un petit kit pour un total de 299 au lieu de 377 si vous achetez le tout en mode indépendant les uns des autres. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est quand même un billet, mais vous avez votre premier micro XLR pour un prix assez intéressant. Sachez que si vous achetez juste... En tant qu'on en parle ! En tant qu'on en parle ! Ouais, non, mais il faut parler, ça aussi. Oula, c'est quoi, ça ? J'ai cherché un truc, je n'ai jamais vu ça. Le Shure SM7B. Voilà. 385, le micro tout seul, les mecs. C'est celui que j'utilise actuellement. Et soyez-en sûrs, vous allez voir que, par exemple, sur les vidéos de Guillaume, Guillaume utilise maintenant le micro Elgato. Là, pour moins cher que le micro juste Shure SM7B, vous avez la totale, vous avez le bras, le câble. Sachez en plus une chose, ça, c'est un truc que je n'ai jamais compris. Quand vous achetez un micro XLR, il n'y a pas le câble XLR avec. Ça m'est arrivé deux fois. C'est dingue. C'est incroyable de ne pas avoir un micro. C'est comme si tu achètes un écran et tu n'as pas le câble d'alimentation. C'est presque ça, tu vois. Donc là, vous avez la totalité pour 299 euros. Et franchement, ça vaut grave, grave le coup. On enchaîne avec les écrans, les copains. Et on va commencer par un premier écran qui ne va pas être pour moi un écran, on va dire, sur lequel vous allez pouvoir jouer. En soi, si vous avez envie, avec une petite config qui ne monte pas beaucoup en termes de FPS, il fera largement l'affaire. 89 euros, le 119, le Acer Nitro, 24 pouces, Full HD, qui peut aller jusqu'à 100 Hz. Mais pour moi, ça, c'est un excellent écran qui va aller en second écran. Si vous avez envie d'avoir un second écran sur une config Full HD, il fera largement l'affaire, surtout au vu de la promotion. Mais si jamais vous avez envie de vous faire une première config, et vous êtes sûr de ne pas pouvoir mettre de l'argent énormément dans la config pour pouvoir monter en performance dans de la Full HD, certains ne peuvent pas pouvoir dépasser les 100 FPS, c'est utile de prendre un 144 FPS pour jouer à 90 FPS, tu vois. Donc vous prenez celui-là, 100 Hz, ça vous suffira largement. À côté de ça, on a le Coru 8, vous connaissez. 24 pouces ici, pareil, Full HD, d'alvea, 165 Hz, en temps de rafraîchissement. Et il est à 123 euros au lieu de d'habitude à 149. On continue ici avec le MSI. Enlève-toi ! MSI, j'ai 27. Alors, 27 pouces pour de la Full HD, ce n'est pas forcément ce que je vais conseiller. Moi, je vous dirais de rester sur de la 24 pouces pour de la Full HD. Quad HD, 24 pouces. Quad HD, 27 pouces potentiellement. 4K, 32 ou 27, les deux me vont. Mais Full HD, franchement, restez sur de 24 pouces. Mais voilà, si vous êtes quand même dans l'optique de prendre un grand écran en Full HD, parce que vous n'avez pas envie d'aller plus loin en termes de config et que vous avez envie de continuer à jouer sur votre config qui est super en Full HD et que vous avez envie de jouer sur des jeux, par exemple, Skyrim ou Elden Ring ou Unshrowded ou des jeux comme ça, où en gros, ça ne nécessite pas d'être performant de dingue. Vous pouvez très bien prendre le 27 pouces, vous aurez donc un super bel écran devant vous. Et il est très intéressant pour le prix, 169 au lieu de 183. Et vous êtes à 170 Hz. Donc, vous allez potentiellement monter jusqu'à 170 FPS si jamais vous avez la config qui peut le faire tourner. Asus Tuff Gaming, les copains. Pour un écran ici, pareil, Full HD en 24 pouces pour le coup, pardon, et à 270 Hz. Alors ça, ça va être super pour ceux qui veulent justement de la performance, qui jouent et qui veulent tout le temps tryhard, qui veulent performer. 212 euros au lieu de 237, vous êtes sur un écran Full HD, 24 pouces, qui peut monter jusqu'à 270 Hz. Donc, si vous avez une excellente config pour de la Full HD, vous allez apprécier de ouf. C'est pour ça que je vous ai fait une vidéo, faut-il vraiment choisir de la Quad HD ou de la 4K, quand on peut jouer dans d'extrêmes bonnes conditions en Full HD. Pour moi, je choisirais de la Full HD. 270 Hz en plus. Dali PS. Dali PS, je rappelle, c'est les couleurs qui vont être très intéressantes, très impactantes. Je peux dire, je suis démo aléatoire, mais vous avez compris. Comparé à la DALVEA, c'est les différences de contrastes qui vont être assez intéressantes. On continue ici avec un Core UI 27 pouces, 170 Hz en taux de rafraîchissement en Quad HD à 239 euros au lieu de 269. Et pour finir sur les écrans, on a le Samsung écran PC Odyssey. Voilà, le Samsung que vous connaissez tous en ultra-wide Quad HD. 229 euros au lieu de 279, 144 Hz. Pour ceux qui aiment bien, comme on a pu le voir juste avant sur les périphériques, jouer à des voitures, etc. Les mecs, ils dénigrent jouer à des voitures, faire un boom-broom. Vous avez celui-là qui peut vraiment offrir une immersion un peu plus intéressante qu'un écran classique. Voilà pour la première phase. Maintenant, on va enchaîner avec les composants. Vous avez cru que c'était fini, mais pas du tout. Il y a encore les composants, les mecs. Tout ce qui est composants, décoration, tout ça, tout ça. Et on va commencer donc par les processeurs. Les processeurs, malheureusement, il n'y a pas eu de processeurs. J'en ai pas trouvé de chez AMD en promotion. J'ai trouvé que du Intel, mais qu'à cela ne tienne, parce que c'est des prix de dingue. J'adore utiliser le mot « qu'à cela ne tienne ». C'est un truc de ouf. Vous savez quoi ? Historiquement, c'est un truc que je trouvais dégueulasse quand j'entendais dans les films. « Qu'à cela ne tienne », qu'est-ce que ça veut dire ? Jusqu'à maintenant, j'hésite. Jusqu'à maintenant, j'ai un doute sur « qu'à cela ne tienne ». Je pense que c'est « qu'à cela ne tienne ». Alors, genre en gros, c'est « pourquoi pas ? » 12100F à 94 euros, le 99. À côté, on a le i5-12400F, avec une belle promotion aussi. Un peu moins intéressante que ce qu'on peut retrouver d'habitude, il faut le dire, dans les promotions un peu exceptionnelles. 120 euros, le 126, pourquoi pas ? On est quand même dans les processeurs. On ne va pas non plus demander à une promotion de processeur de retrouver celui-là à 90 euros. Ça va être compliqué. On a ici le i7-12700KF à 228, au lieu de 283. Là, par contre, on est sur une très belle promotion. En 12e gène, je le rappelle encore, LGA-1700 de toute façon. i5-13600KF, 279. Pareil ici, une très belle promotion, au lieu de 306. À côté, on a le i7-13700 à 409, au lieu de 436. Voilà, petite série de processeurs chez Intel. Je n'ai pas trouvé chez AMD, malheureusement. Dommage pour eux. En tout cas, Intel, on fait quand même plaisir. On va continuer avec les cartes-mères. On va commencer par les cartes-mères AMD, AM4. Donc voilà, DDR4, vous connaissez. Les Ryzen 3000, 4000, 5000, voilà. 87 euros ici, au lieu de 106 pour la Gigabyte B550M Aorus Elite. Donc on est sur une micro-ATX. Pourquoi pas ? Moi, je ne suis pas très fan forcément de ce genre de format. Mais je commence, je vous avoue pour être honnête, à tomber de plus en plus sur des cartes-mères de ce genre de format-là. Qui me donnent envie, par curiosité, de faire une config full compact. Ça me donne envie. Je vais y arriver prochainement. Je pense que je vous ferai une vidéo dessus. J'ai envie de faire une config full format. Full format, mais qu'est-ce que je raconte ? Petit format qui sera super joli, tu vois, genre un truc mignon, tu vois. C'est ça en fait le truc. Et donc voilà, ici on a une belle petite carte-mère à un prix très intéressant. Pour une première config, franchement, ça fera largement l'affaire. 97 euros, vous avez déjà les 4 slots mémoire. Voilà, vous n'avez aucun souci. On continue avec la Rogue Strix B550A. Voilà, c'est celle que j'ai sur mon PC, juste ici. Voilà, ça fera largement l'affaire. Pareil, B550, AM4, Ryzen 3000, 4000 et 5000 avec une belle petite promotion, 143 au lieu de 151. On continue ici avec les Asus Prime X670P Wifi. On est sur de la DDR5 ici, on est sur du Ryzen 7000. Donc, j'avais envie d'éternuer et je crois que ça commence les gars. Je ne sais pas pour vous, petite parenthèse, mais ça et le rhume des foins, là il commence à faire beau. Je sens que je vais douillac, c'est un max. Et ça commence à me gratter le fond du palais, là, ça ne va pas le faire. Asus Prime, comme je vous l'ai dit, X670. Donc, voilà pour ceux qui veulent passer sur la nouvelle génération de chez AMD. Donc, les AM5 en DDR5, 265 au lieu de 279. À côté, Asus ROG Strix X670E Gaming Wifi. Pareil, encore une fois ici, on est sur la DDR5 sur du très haut de gamme. Pour le coup, on peut le dire, on faisait déjà la Wifi, donc ça c'est génial. Mais on est sur une carte mère haut de gamme et sur les nouvelles générations de AMD, donc les Ryzen 7000. Alors, le prix, on parle, on peut en parler. Perso, je n'aurai pas le budget de mettre ça dedans. 459 euros au lieu de 483. Belle petite promotion sur les très haut de gamme. Très, très belle carte mère, on peut le voir. Très, extrêmement belle la carte mère. Franchement, regardez-moi ça. Grosse VRM, bodybuildé, mon bref, avec un coach sportif qui la suit depuis quelques mois. Avec des petites, voilà, vous avez plein d'emplacements pour les M.2, enfin pour les SSD, tout ça. Bref, c'est une carte mère qui est haut de gamme, on ne peut pas le nier, donc ça explique aussi son prix. Mais voilà, je sais qu'il y a des gens qui peuvent potentiellement rechercher ce genre de produit ou qui attendent pour acheter ce genre de produit. Bon, petite promotion assez intéressante, une trentaine d'euros, un peu moins, qui vient nous faire plaisir quand même. On continue ici avec le Asus Prime B760+, à 127. Là, on est sur du LGA1700, donc on a fini AMD, on enchaîne sur les cartes mères Intel. Asus Prime B760+, 127 euros au lieu de 161. Très belle promotion, même si la carte mère, ce n'est pas les cartes mères les plus jolies en termes de design. Vous allez me dire, vous n'avez pas la petite black plate que vous allez poser derrière, mais vous n'avez pas les grosses VRM comme on peut retrouver habituellement. Mais le prix est assez intéressant pour de la DDR4, pour du LGA1700. Pour ceux qui veulent un peu plus en termes de prix, en termes de design forcément, 149 euros, vous prenez la B660+, Wifi D4. Donc vous avez la Wifi sur celle-là, en micro ATX, et là pareil, on est sur du LGA1700 en DDR4. La dernière aussi, c'est en DDR4, je ne sais pas si je l'ai précisé, je pense que oui. On continue ici avec la MSI Z790 Gaming+, Wifi, LGA1700. Et pour le coup, là, on va passer sur de la DDR5, 209 euros au lieu de 215. Légère promotion, mais bon, c'est pareil, carte mère, processeur, on ne peut pas demander non plus des promotions de dingue sur ces composants-là. Donc voilà, on peut toujours quand même gratter quelques euros par-ci par-là pour essayer d'investir intelligemment. En tout cas, ici, on est sur du LGA1700 pour de la DDR5 à 209 euros, avec une très belle carte mère, on peut le voir ici. Voilà, avec des VRM comme il faut, de l'emplacement pour les SSD Gen 4, etc. Donc il n'y a vraiment aucun souci, 209 euros, c'est vraiment très intéressant. On continue ici avec la ASUS TUF Gaming Z790+, qui est à 239 euros au lieu de 255. Et là, pour le coup, ça, c'est une belle promotion, on peut le dire. Avec la Wifi, pareil, en DDR5, en LGA1700, très belle carte mère de chez ASUS TUF. À côté, on a la ASUS Prime Z790, haut de gamme, à Wifi, 259 au lieu de 274. Je vous ai mis ça, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de... On va dire, celle-là n'est pas forcément meilleure que l'autre ou autre. Je vous ai mis les promotions que je trouve intéressantes sur les cartes mères, pour le coup. LGA1700 aussi, DDR5, très beau design pour celle-là, on peut le voir. Couleur blanche, voilà. Putain, je peux sélectionner une... Regardez-moi ça. Elle est magnifique. Elle est magnifique, les gars. Et celle-là, c'est pareil, quand je l'ai vu, j'avais envie de l'acheter. J'ai eu envie de l'acheter, je me retiens, ça me gratte. Ça me gratte le bras. Franchement, elle est super belle. Je la trouve super, super belle. T'imagines dans une config blanche. J'aime trop ce petit truc-là. On dirait une vitre. Et on dirait qu'il y a quelque chose à l'intérieur. J'ai carrément envie d'enlever la vitre pour voir quoi, tu vois. Non, franchement, elle est magnifique. 259 euros, les 279, petite promotion assez intéressante. On continue avec les refroidissements de processeurs. Et on commence par les watercoolings. Et on finit par les watercoolings. Parce que les ventirades, je n'en ai pas trouvé des masses. Alors, peut-être que ça viendra d'ici la semaine, quoi. Enfin, d'ici la fin de semaine. Mais en tout cas, il y a beaucoup de watercoolings et les ventirades qu'il y avait. Ce n'était pas forcément très intéressant. Sachant que les ventirades, déjà de base, vous avez déjà des prix assez ouf. Sur les deepcools, sur les thermal light, sur tout ça, tout ça. Donc là, les watercoolings nous ont fait plaisir. Vous allez voir. Cooler Master ici, Master Liquid ML240 Illusion. Vous vous rappelez, celui-là, je le mettais dans les bons plans habituels de la chaîne. Il est à 71 euros au lieu de 96. Très, très, très beau watercooling. Je le trouve super joli, celui-là. Et le prix est aussi super joli, pour le coup, on peut le dire. MSI Mac Core Liquid 240 RV2. 88 euros au lieu de 93. Belle promotion ici sur cette valeur sûre de chez MSI. Le MSI Mac Core Liquid M360. Ici, on est sur un 360 pour ceux qui ont l'emplacement nécessaire dans un boîtier. Vous avez une belle promotion ici à 94 euros au lieu de 109 euros. Bon, le design est assez particulier. Il faut aimer. Je trouve que ça fait un peu à l'ancienne. Je vous avoue. Ici, comme ça, la pompe. Mais, si jamais c'est bien mis en avant à l'intérieur du boîtier, avec le bon choix des composants, des RAM, etc., ça pourra tout aussi faire super joli. Mais, en soi, je vous avoue, moi, personnellement, en termes de design, je n'en suis pas très, très fan de celui-là. À côté de ça, on a le MSI Mac Core Liquid 360 RV2, donc le grand frère de celui qu'on a pu voir juste avant, à 103 euros au lieu de 122. Très, très belle promotion sur cette valeur sûre aussi. Celui-là, je l'avais testé avec son petit frère sur les tests de watercooling. Il est vraiment assez performant sur du Intel et sur du AMD. Il n'y a vraiment aucun souci. À côté, MSI Mac Core Liquid E360 en blanc. Ici, 112 euros, les gars. Attendez, on va regarder ici de 240. Ça coûte combien ? Ah ! Offre de printemps ! Vous avez les deux. 91 euros le 209, si vous voulez, la petite taille. 360, si vous voulez, voilà. Il faut rajouter un petit peu. Donc, 112 euros au lieu de 134. Voilà. Par contre, celui-là, je le trouve assez joli en termes de design. La pompe, je la trouve assez jolie. Voilà. Dans un PC, ça peut faire super beau. Pour le coup, 112 euros le 134. C'est une belle promotion aussi. MSI, ils ont fait plaisir. En termes de watercooling, ils sont lâchés. Ils ont dit, vas-y, tu sais quoi ? On met tout ce qu'on a en promotion. Ici, on a le Core Liquid K240. Un kit, donc, watercooling avec un petit écran au-dessus. Voilà. Ici, là. Voilà un petit écran LCD qui fait plaisir. 129 euros le 2, 164. Donc, profitez-en, les copains. Pour ceux qui veulent absolument un watercooling avec un écran, je sais qu'on est tous, pas beaucoup dans ce genre de cas. On aime avoir un petit écran. Moi, j'ai deux configs, là. Et j'ai deux watercoolings avec des écrans. Je vous avoue, ça me fait toujours du bien de voir des trucs animés à l'intérieur du PC. C'est pour ça que je vous avais sorti la vidéo « Comment mettre une vitre animée sur votre boîtier ». D'ailleurs, une vidéo dans laquelle j'avais vu des gens se plaindre et me dire « Ouais, tu n'aurais pas pu me montrer le résultat final. » Le résultat que j'ai montré dès le début de la vidéo. Ils voulaient qu'en fait, je fasse un projet fini et que je le remontre en même temps. Ce n'est pas le but du tuto. Le tuto, c'est que je vous montre comment faire. Sinon, on se retrouve avec un tuto d'une heure et demie. Si en plus de ça, je dois l'installer dans un boîtier, tout ça, tout ça. Non, je vous ai montré pas à pas comment réaliser le truc. Moi, j'aime bien, pour revenir à ce que je disais, des trucs animés à l'intérieur du boîtier. En termes de watercooling, en l'occurrence ici, un écran LCD, 129 euros, 164. C'est très intéressant. À côté, vous avez une taille plus intéressante en termes de watercooling. Vous êtes sur le S360. Toujours pareil avec un écran LCD. Sur la pompe, 218 euros au lieu de 270. Le Corsair IQ Link H150i LCD. Haute gamme watercooling de chez Corsair. Prix haut de gamme aussi, les copains. 304 euros, le 359. Bon, pour avoir 300 euros à mettre dans un watercooling. Mais celui-là, il est super joli. Et vous êtes surtout sur les dernières techno de chez Corsair. C'est-à-dire, vous êtes sur le IQ Link. Vous êtes ici. C'est celui que j'ai utilisé dans la dernière config que j'ai monté pour le militaire. Donc là, vous êtes sur des ventilateurs qui vont venir se relier par une petite connectique. Il n'y a pas de fil, etc. Vous n'avez qu'un fil qui se relie au IQ Link. On peut le voir ici, voilà. Un exemple concret. Vous avez le IQ Link là. Hop, vous avez votre truc. Tac, tac. Vous reliez ça. Mais arrête de bouger ! Vous avez ça. Tac, tac, tac. Tac, tac. Et on n'en parle plus. Voilà. Le petit IQ Link qui va venir se brancher en PCIe à l'alimentation. Et ça alimente le tout. Et vous avez le moins de câbles possibles dans votre config. C'est pour ça aussi que vous payez un peu ce prix-là. Vous êtes aussi sur des dernières techno de chez Corsair. Vous avez aussi l'écran LCD avec une lumière diffusée autour magnifique. Il est super joli celui-là. Belle promotion quand même. On ne peut pas le nier. C'est le seul qu'on a en promotion. C'est ceux de Corsair. Les IQ AR 120. Un kit de 3 avec un petit contrôleur. Le node, je crois que c'est le node. Je ne suis pas sûr. On va regarder ça tout de suite. Je ne sais pas s'ils en parlent ici. Mais normalement, vous avez un contrôleur dans tous les cas. Qui vous permettra de les brancher entre eux. Et on est sûr. Donc, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, vous l'avez. Je ne sais pas c'est lequel exactement. 29 euros le de 43. Belle promotion sur un kit de ventilateur valeur sûre. Qui refroidisse. Assez silencieux. Et surtout super beau. Vous pouvez aussi synchroniser avec le software IQ. Ça, c'est vraiment intéressant pour le prix. On continue ici avec les barrettes RAM et les SSD. Et c'est là où en l'occurrence, on n'a pas des promotions extraordinaires. Je vous ai dit en début de vidéo. Il y a certains composants sur lesquels on n'a pas des promotions ouf. Et bah c'est les RAM et les SSD. Ici, on est sur les Corsair Vengeance LPX. 2 x 8, pardon. 16 gigas. Je commence à dire n'importe quoi là. Ça y est. Parce qu'en même temps, frère, ça fait combien de temps ? 49 minutes. Putain, mais j'ai dit que ça allait être court. Mais en même temps, regarde tout ce qu'on a aussi. Regardez. Du coup, tu vois. T'imagines, tu parles pendant 49 minutes ? En vrai, on ne s'en rend pas compte quand vous regardez la vidéo. Parce que vous, peut-être que vous allez avancer sur les chapitrages, etc. Mais en fait, ça fait 49 minutes que je parle. Non-stop. Déjà, je n'ai plus de salive. Déjà que c'est le ramadan. En plus, je n'ai plus de salive. Je n'ai plus de salive. Là, si... J'allais sortir un truc, mais je ne le dirais pas. Donc bref, si je me lécheais, pour ne pas partir trop loin. Si je me lèche, là, je suis sûr que je m'écorche. J'ai une langue de chat, là, actuellement. Donc, je vous disais, pour les RAM et les SSD, on n'a pas forcément des grosses promotions. Donc, je vous ai quand même mis des petits kits qui sont en promotion, sans forcément être des grosses promotions. Parce que, par exemple, celle-là, les Corsair Vengeance LPX, on les retrouve habituellement dans les bons plans à 45 euros. Ça peut arriver. Les petites promotions. Donc là, le prix le plus bas, habituel, historiquement, c'est 49. Mais je les ai déjà proposés à 45 euros sur la chaîne pour un total de 16 gigas comme ça. Donc, 41 euros ici. Pour ceux qui veulent du RGB, vous avez une promotion bidon ici, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais bon, je le mettais parce que, pour ceux qui veulent du RGB, vous pouvez pouvoir garder 1 euro. 51 euros les 52 pour les Corsair Vengeance RGB Pro. Pareil, un total de 16 gigas, donc de barrette de 8. Pour ceux qui veulent un total de 16, vous avez les Corsair Vengeance LPX, 2x16, 72 euros, au lieu de 76. Je vous ai dit, ce n'est pas énorme les promotions. Et pour ceux qui veulent avoir du RGB, vous avez les Corsair Vengeance RGB RS, donc 2x16, 32 gigas. En DDR4, je ne l'ai pas dit, mais ce qu'on vient de voir là en RAM, c'est les DDR4. 80 euros, au lieu de 84. Par contre, pour la DDR5, c'est un peu plus intéressant en termes de promotion. Pour ceux qui veulent investir le moins possible en crachant sur le RGB, en lui disant, dégage. Corsair Vengeance, ici, DDR5, 2x16, 32 gigas, cadencé à 6000, CL30. Et vous avez le petit kit à 116 euros, au lieu de 129. Et si vous voulez avoir du RGB, vous avez ce kit-là, les Corsair Vengeance RGB, en DDR5, en 6000 aussi, donc un total de 32 gigas, CL30. Et voilà, donc 133 euros, au lieu de 141 euros, avec une bonne petite trace de RGB au-dessus. Ça, c'est assez joli, on peut le dire, en DDR5. C'est assez intéressant le prix, par rapport à ce qu'on peut retrouver habituellement par rapport à la DDR5. Les SSD, il n'y a pas grand-chose. Sauf si vous voulez absolument acheter du SSD, vous avez les promotions habituelles. Les prix habituels sur les Crucial P3, les Crucial P3+, etc. Je vous ai mis quand même des SSD qui sont en promotion, qui ont la pastille promotion offre de printemps. Et vous avez le Corsair MP600 Pro XT 1 Tera, en Gen 4, avec un dissipateur de chaleur déjà intégré dessus. Donc si jamais vous avez une carte mère qui ne propose pas de dissipateur de chaleur, vous pouvez directement mettre celui-là. Si jamais vous en avez une et que vous voulez l'enlever et garder celui du Corsair, vous pouvez aussi. C'est à vous de voir. En tout cas, il est à un prix assez intéressant, 86 euros au lieu de 104 euros. Vous avez celui-là, donc le MP600 Pro NH1 1 Tera, pour le coup, qui va, lui, à 90 euros. Et à 90 euros au lieu de 108, vous allez me dire pourquoi celui-là, il fait pareil presque. Le truc, c'est la vitesse de lecture, jusqu'à 7100 et 5800. Et là, vous avez juste... Mais non, n'importe quoi ! Je me suis gouré, je me suis gouré, les mecs. J'ai cru que c'était celui... Parce que regardez, je vous explique quand j'ai fait la décision de le prendre. Je me suis dit, celui-là, il est à 5800 et celui-là, ah, d'accord. Je me suis dit, ok, ça explique les quelques euros en plus parce que celui-là va jusqu'à 7000. En fait, non. Parce que celui-là, il est à... Donc, en GEN4, pareil, etc., à 90 euros et celui-là à 86 et il a un dissipateur. Vous savez quoi ? Celui-là ne vaut plus carrément le coût, pas du tout. On continue du coup et on enchaîne, malheureusement, par les boîtiers et les alimentations. On va commencer par les alimentations et on va commencer par quelques alimentations. C'est simple, il n'y en a pas des masses non plus dans les alimentations. Les boîtiers, c'est pareil, on n'a pas non plus un choix extraordinaire. On est ici sur une MSI Mag A650 GL en full modulaire, en 80 plus gold. Vous êtes sur une 650 haut de gamme, en 650 watts, à 87 euros au lieu de 94 en full modulaire. Donc, vous allez pouvoir gérer le câble management à l'arrière. Ça, c'est plutôt intéressant. En général, sur les 650 watts, on se dit, bon, 650 watts, c'est pour une petite config. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Patati, patata. Là, vous avez une belle promotion qui fait quand même plaisir. À côté, vous avez toujours la MSI A750. Pareil, 750 watts, vous l'avez compris. 80 plus gold, entièrement modulaire, ATX 3.0, donc compatible avec les nouvelles cartes graphiques, etc. De toute façon, maintenant, toutes les cartes d'alimentation, enfin, tous les blocs d'alimentation, on vous propose aussi une sorte de, comment dire, un... Merde ! Oh, putain, j'oublie le mot, les gars. J'ai oublié le mot, j'en ai marre, j'en ai marre. C'est un adaptateur, voilà, qui vous permettra de les brancher sur les 4080, les trucs comme ça. Donc, bref, là, on est sur une 750 watts, 80 plus gold, 90 euros, les 95, voilà, petite promotion assez intéressante. Et pour finir, on a une 850 watts ici, de chez Corsair, la RM850E à 114 euros au lieu de 127, encore une fois, full modulaire, pour le coup. Ça, c'est vraiment intéressant. Pour les boîtiers, les copains, pas des promotions de dingue, pas des trucs de ouf. On est sur, quand même, quelques petites promotions sur quelques boîtiers. Je vous ai sélectionné, le reste, il n'y en a pas des masses. NZXT H5 Flow ici, en couleur noire, 79 euros au lieu de 86. À côté de ça, on a le NZXT H7 Flow en blanc, 112 euros au lieu de 124. Je passe très rapidement là, parce qu'on est déjà à 54 minutes, les gars, c'est compliqué. On enchaîne ici avec le boîtier de chez Corsair, le 4000D RGB. Donc, il vous sera fourni avec 3 ventilateurs en façade. C'est les AF120, je crois, RGB. Si je ne me gourre pas, c'est ça. C'est exactement ça. Je commence à connaître les produits 3 AF120 RGB inclus, avec bien sûr un petit contrôleur à l'arrière qui vous permettra de relier le tout, tous vos ventilateurs sans aucun problème. 140 euros au lieu de 259. On va continuer et en finir avec cette vidéo. Enfin, par les cartes graphiques, les copains, on va commencer par la 4060 de chez PNY en couleur blanche. 322 euros au lieu de 339. Donc, encore une fois, si vous voulez absolument prendre du Nvidia et vous faire une petite config sur mon revenu, celle-là, vous pouvez gratter un petit peu d'argent dessus. Si vous faites la même chose sur tous les autres composants que je vous ai proposés, vous allez vous en sortir avec une belle promotion au total pour votre config ainsi que votre setup périphérique. À côté de ça, on a la 4060 Ti de chez Gigabyte, ici, en 3 ventilateurs. Putain, ça me gratte le nez. Ça, c'est ma moustache, encore une fois. Il faut que je la rase. 445 euros au lieu de 469, les copains. Celle-là, vous la connaissez souvent en promotion. On la voit et on la revoit sur d'autres sites aussi. Là, elle est à un prix encore plus intéressant que d'habitude. 445 au lieu de 469. On continue avec la PNY 400. Vivement que je finisse cette vidéo, les gars. J'en peux plus. Il y a trop de chiffres, trop de noms, trop de trucs. Mon cerveau, il est lessivé. Je finis cette vidéo, je vais me coucher. C'est automatique. Il faut que je récupère, là. Ça, c'est sûr. Donc, 559 euros au lieu de 619. Donc, très belle promotion sur la RTX 4070 de chez PNY. Pour ceux qui veulent avoir les nouvelles gènes et avoir de la performance. Alors, avec celle-là, vous allez pouvoir jouer dans d'extrêmes bonnes conditions en Full HD et dans de bonnes conditions en Quad HD sans aucun problème. À côté, on a ici la RTX 4070 Super de chez PNY. Encore, 689 euros au lieu de 769. Très belle, très belle promotion, on peut le dire. Zotac, Karta. Zotac, Karta, celle-là, je la trouve super belle, les gars. On dirait une voiture. Ça me donne envie de l'acheter. Celle-là, c'est pareil. Ça fait partie des envies. Pourtant, je n'en ai pas besoin, mais j'ai envie de l'acheter. Regardez-moi cette beauté. Elle est trop belle. Je ne sais pas pourquoi elle est belle. Autant, je l'aime. 826 euros au lieu de 870 sur une 4070 Ti Trinity, 12 gigas, tout ça, tout ça. Vous connaissez. Donc, belle promotion aussi sur celle-là, qui est super jolie. Putain, je crois que je vais l'acheter, les gars. Retenez-moi, s'il vous plaît. On continue avec la RTX 4080, enfin 4080. Des fois, je dis 4000. Des fois, je dis 40. Ça dépend. 1194 euros au lieu de 1300. Pour ceux qui veulent avoir la 4080. Alors là, vous allez super bien. Vous allez pouvoir jouer dans d'extrême bonnes conditions en Quad HD. Même en 4K, vous allez être super à l'aise. Chez Gigabyte, pour le coup, ici, la petite promotion. Et on continue avec les AMD Gigabyte. Ici, la RX 7700 XT, 450 euros au lieu de 474. La RX 7800 XT, 543 euros au lieu de 599. Super belle promotion sur celle-là. Celle-là, c'est pareil. Elle me fait de l'œil. Regardez le design. Il est super beau. Et puis celle-là, la RX 7800 XT, vous allez être super à l'aise aussi. Et regardez tout d'un coup le prix. 543 euros. Quand vous prenez un peu l'équivalent chez Nvidia, ça ne va absolument pas être le même prix. Donc, vous êtes super bien quand même. De toute façon, vous le savez. Chez AMD, on va payer. On aura le meilleur rapport qualité-prix, clairement. Bien sûr, on oublie tout ce qui est montage vidéo. Toutes les technos que les fans d'NVIDIA vont remettre en avant, etc. Selon moi, après des années de gaming avec du Nvidia et du AMD, je n'ai jamais vraiment dit. Ah, j'avoue. J'avoue. Quand je prends du Nvidia, pardon. J'avoue. Ça fait la diff. Je n'ai jamais ressenti ça. Peut-être qu'il faut que ce soit vraiment dans un cas bien précis. Ou des gens qui font du modding sur certains jeux. J'en sais rien, tu vois. Mais en tout cas, moi, je vous le dis, les gars, si vous voulez acheter intelligemment, prenez du AMD, ça vous suffira largement. RX 7800 XT ici, super belle en plus, de chez Sapphire, 543 euros. On continue ici avec les petites décorations. Pour finir la vidéo, j'avais oublié que j'avais pris les décorations. Et on a pas mal de petites décos chez Gooby et chez Nanoleaf. Donc, autant en profiter. Ici, un petit ruban LED de 5 mètres à 22 euros, le de 29 euros. Voilà, ça fait vraiment plaisir pour le coup. Pour ceux qui veulent apporter une petite touche comme ça de décoration, de RGB à leur gaming room ou à leur setup. Vous avez ici le Gooby Néon. Donc, le Néon flexible. Je vous en parle très, très souvent. Vous l'avez déjà vu plusieurs fois sur ma chaîne. C'est celui que j'utilise là-bas en décoration. Très, très intéressant. Très flexible pour le coup par rapport à d'autres Néons qu'on a pu avoir sur le marché. En tout cas, que vous pouvez avoir moins cher. Qui ne vont pas être aussi flexibles qu'on le voudrait. En tout cas, celui-là est vraiment très flexible. C'est hallucinant à quel point il est flexible. Donc, quand vous voyez ce genre de formes, c'est vraiment des formes réalisables avec ce Néon-là. C'est ça le truc. Ces formes-là, si vous voulez les réaliser avec un autre Néon, le fait qu'il ne soit pas aussi flexible avec le temps, ça finit par péter les fixations ou vous faire des formes assez spéciales. Et pour le coup, là, Gooby en réussit à appréhender le truc et nous faire un vrai Néon flexible assez intéressant pour faire des formes géométriques sur les murs, etc. Et s'amuser comme un foufou. 59 euros le 2, 69. On continue ici avec une petite barre LED de chez Gooby. 79 euros le 2,99. Et en plus de ça, vous avez un coupon de 5 euros de remise. Celle-là, j'ai vraiment envie de l'acheter aussi pour la mettre dans mon décor potentiellement plus tard parce que je vais tout refaire encore une fois. Eh ouais, ça fait longtemps que je n'ai pas refait mon décor. Ça va partir autrement. Donc voilà, petite promotion ici sur cette petite lampadaire sur pied à 79 euros le 2,99. Donc voilà, on peut dire 74 euros si vous mettez le coupon de 5 euros de remise. Les Gooby Glide Hexa, ce que vous voyez derrière moi ici, là. 109 euros le 2,89. Excellente promotion pour un panneau de... Enfin, pour un kit de 10 panneaux en tout. Alors là, c'est pareil. Excellente promotion chez Gooby. Ce qui fait vraiment plaisir. Et on va aller chez Nanoleaf pour finir. 149 euros sur les Nanoleaf Shape Hexagone. Donc 9 panneaux ici. Un kit de démarrage avec 9 panneaux. 149 euros le 286. Et puis, les petits nouveaux. Ils sont sortis maintenant quand même un petit peu de temps. Mais en tout cas, c'est les nouveaux chez Nanoleaf. On ne connaissait pas ce genre de forme chez Nanoleaf. C'était triangle. Et ce qu'on a vu juste avant. Ceux-là, c'est ceux que j'ai mis dans le setup de mon fils justement. Qui m'étaient envoyés par Nanoleaf. D'ailleurs, merci encore à eux. Qui m'ont pas mal suivi dans différents projets. 149 euros au lieu de 169. Pour un kit de 9 barres lumineuses. A coller sur votre mur quand même. Petit foufou encore une fois. Voilà les amis. On est à une heure pile poil de vidéos. C'est incroyable. J'ai dit que j'allais faire vite. J'ai fait au plus vite. Franchement, vous ne pouvez pas dire l'inverse. Mis à part quelques petites blagues, des trucs comme ça. J'ai parcouru quand même les produits. Je vais vous donner des détails sur certains points. Parce que je trouve que c'est quand même important de donner certains détails. Je ne peux pas juste vous présenter des produits comme ça. Comme un robot. Parce que je suis un être humain. Comme vous. Donc, il fallait que je parle. Je n'ai plus de salive. Il faut que j'aille me rincer la bouche. Je vais souffrir après en plus les gars. Parce que je ne peux pas boire. Je me le suis dit. J'ai eu envie de pleurer. Donc bref les copains. J'espère que vous avez trouvé votre bonheur en tout cas dans cette vidéo. Je vais essayer de vous en refaire une. Potentiellement vendredi. S'il y a des nouvelles promotions. S'il n'y en a pas, je ne vois pas d'intérêt. N'hésitez pas à rejoindre le canal Instagram sur lequel je partage plein de promotions tout le long de cet événement. De promotion d'offres de printemps. Je vais partager sur Instagram mon story aussi, etc. Donc, ça évitera de refaire des vidéos qui vont parler de même produit. S'il y a des nouveautés de ouf. Effectivement, je vous referai une vidéo vendredi. Si ce n'est pas le cas, on verra ça dimanche pour la fin des offres de printemps. Il y aura la vidéo du dimanche. Vous connaissez. C'est comme d'habitude. Portez-vous bien les copains. Bonne fin de journée. Et je vous dis à très bientôt. A très bientôt. Moi, je vais me coucher. Allez, bisous.